Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se rejouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il a créé toutes choses pour qu'elles subsistent. Ce qui naît dans le monde est bienfaisant. Et l'on n'y trouvait pas les poisons qui y fait mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre. Car la justice est immortelle. C'est les livres de la sagesse de la ville. Messieurs, sénateurs, maires, chers amis, je voudrais juste partager un petit témoignage d'un jeune mari, un père de famille, qui a perdu sa femme le vendredi 13 novembre. Oui entendu, ce n'est pas mon témoignage, mais je m'identifie avec la conclusion de ce témoignage. Vendredi soir, vous avez volé la vie d'un être d'exception. L'amour de ma vie, la mère de mon fils. Mais vous n'aurez pas ma haine. Je ne suis pas qui vous êtes et je ne vais pas le savoir. Vous êtes des âmes mortes. Si ce Dieu, pour lequel vous tuez aveuglement, nous a fait à son image, je suis dévasté par les chagrins. Je vous concède cette petite victoire, mais elle sera de courte durée. J'essaie qu'elle nous accompagnera chaque jour et que nous nous rencontrerons, retrouverons dans ce paradis des âmes libres auquel vous n'aurez jamais accès. Mes chers amis, surtout, soyons unis entre nous. Prouvons une fois encore que les liens qui nous unissent, nous, de toutes convictions philosophiques ou religieuses, sont plus enracinées que la barbarie dévastatrice qui n'a d'autre but qu'est divisé et terrorisé. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada